Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question s'adressait donc à Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Je souhaite y associer le maire de Grasse, Jérôme Viau, et de nombreux élus de l'ouest du département des Alpes-Maritimes, ainsi que le barreau de Grasse. Elle porte sur la réforme de la justice et sur son impact concernant les tribunaux de grande instance, comme mon collègue Julien Dive vient de le dire. Madame la Ministre, depuis le lancement du chantier sur l'adaptation du réseau des juridictions, les professionnels du droit s'inquiètent de la possibilité que certains TGI puissent disparaître et que d'autres soient placés sous une coordination départementale. Votre engagement de ne supprimer aucun TGI en France n'a pas suffi à les rassurer. La mobilisation était d'ailleurs encore forte vendredi dernier, à Grasse et dans la France entière. Car le projet de loi de programmation de la justice comporte plusieurs dispositions qui pourraient à terme conduire à vider certains tribunaux de leur substance. Ainsi, dans les départements comptant plusieurs TGI, un décret permettrait de désigner spécialement un tribunal pour traiter de l'ensemble de certains contentieux. Le procureur général pourrait aussi confier un rôle de coordination pénale à un seul procureur de la République. Enfin, des TGI pourraient être privés de juges d'instruction. Si cette réforme est menée, des tribunaux pourront donc être privés d'un trait de plume, d'attribution et de compétences essentielles. Pourtant, dans certains départements, le maintien de plusieurs TGI de plein exercice se justifie sans hésitation. C'est le cas du tribunal de grande instance de Grasse. Il couvre une population de plus de 570 000 habitants, 10 juridictions, avec 212 magistrats et fonctionnaires, et 618 avocats inscrits au barreau. Qui pourrait comprendre que le 19e TGI de France, en volume d'activité, puisse un jour perdre la plénitude de juridiction ? Aussi, Madame la Ministre, au regard de ces éléments, pouvez-vous me dire si le gouvernement va revenir sur ces dispositions contestées, et m'indiquer également vos intentions réelles concernant l'avenir du TGI de Grasse, qui doit conserver toute son autonomie ? Merci Madame la députée. Madame la Ministre va vous répondre. Merci Monsieur le Président. Messieurs et Mesdames les députés, Madame la députée Michèle Tabarro. Nos intentions réelles sont que tous les tribunaux de grande instance seront maintenus en tant que juridiction de plein exercice, et aucun tribunal de grande instance chaînes de file n'est créé. Ainsi, le tribunal de grande instance de Grasse conservera son autonomie avec à sa tête ses chefs de juridiction. Il conservera une plénitude de compétences et pourra, le cas échéant, se voir confier des compétences spécialisées. Le projet de loi permettra aux juridictions qui le souhaiteront, dans les départements où plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés, ce qui est votre cas, d'en désigner un par décret pour traiter de contentieux déterminés, qu'ils soient civils ou pénals. Cela pourra constituer un moyen supplémentaire de renforcer l'efficacité de la justice en première instance. Les chefs de juridiction associés aux chefs de cour seront chargés de proposer, après concertation locale, l'organisation la plus performante, afin d'adapter au mieux l'organisation judiciaire à la réalité du besoin de justice. En matière pénale, un rôle de coordination pourra être confié à l'un des procureurs de la République. Cela pourrait permettre de renforcer la conduite de la politique pénale et partenariale dans le département, mais ne videra en rien les attributions juridictionnelles des autres procureurs de la République. En réalité, vous le voyez Madame la députée, loin de pénaliser le tribunal de grande instance de grâce, cette réforme le conforte. C'est bien à l'initiative des acteurs locaux, dont il faudra préciser le sens, que les structures juridictionnelles pourront être renforcées en compétences. Ce sont en effet ceux qui vivent dans les territoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui connaissent le mieux et qui peuvent le mieux évaluer les besoins de justice. C'est bien l'ambition portée par le gouvernement dans ce projet de loi. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, un mot. Madame la Ministre, très rapidement, nous ne sommes pas encore rassurés. Nous attendons de vous, il y a bien entendu un discours, mais il y a encore beaucoup de pourrées, et la volonté des acteurs locaux et donc de tous les responsables du monde de la justice et de rapidement pouvoir avoir des séances de travail très concrètes pour savoir sur chaque territoire ce qui va advenir de nos TGI. Merci.